Ce bulletin des conditions de sentier de motoneige vous est offert par l'Association des motoneigistes du Québec. Les conditions de sentier sont présentement pour une bonne part de la province dans un état optimal. En Abitibi-Témiscamingue, l'ensemble du réseau offre des sentiers bien surfacés et des conditions bonnes partout. On retrouve les mêmes conditions du côté de la Beijing. Dans le Bas-Saint-Laurent, les motoneigistes demeurent choyés avec des conditions excellentes sur l'ensemble de la région. En Estrie et en Montérégie, les conditions demeurent bonnes, mais le redout et la pluie pourraient détériorer les sentiers. Pour la région de Chaudière-Appalaches, la majorité des secteurs offre toujours de belles conditions, mais encore là, le réchauffement sera surveillé. Pour la Côte-Nord, Baie-Trinité offre des conditions acceptables, mais les conditions sont limitées pour Godbout, Baie-Combeau et Forestville. En Gaspésie, les conditions sont excellentes sauf pour Murdochville, dues à des réparations de ponts. La Naudière offre des conditions de bonne à excellente sur l'ensemble de son réseau et les Laurentides profitent des mêmes conditions. En Mauricie, des beaux sentiers s'offrent aux motoneigistes et l'Outaouais profite également d'un bon enneigement. La région de Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean affichent tous les deux de belles conditions en cette fin février. Ne manquez pas de voir en fin de semaine les meilleurs pilotes d'Amérique du Nord lors du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Au nom de l'ADMDQ, Frédéric Gamache vous souhaite une très bonne semaine sur les sentiers de la province. Devenez membre de l'Association des motoneigistes du Québec et recevez directement à domicile le magazine des sports motorisés. Pour tout connaître, visitez le www.admdq.org. L'Association des motoneigistes du Québec. La voix de tous les motoneigistes. La voix de tous les motoneigistes du Québec.